... Je voudrais faire seulement trois appels. Le premier, aux groupes armés, pour qu'ils désarment, pour qu'ils acceptent de participer à la vie politique du pays en comprenant que les violences, les exactions qui font des victimes, ne sont pas propices à son insertion pacifique dans la communauté nationale. Je connais plusieurs conflits religieux dans le monde. Presque tous entre eux sont causés par des manipulations politiques. Les communautés religieuses du Centre-Afrique, les chrétiens, les musulmans et d'autres, ont toujours vécu ensemble. Et il faut absolument que les dirigeants politiques, les dirigeants des groupes armés, les leaders religieux communautaires, appellent à une véritable réconciliation, à un respect mutuel, à la compréhension que tout le monde doit vivre ensemble pour bâtir la nouvelle République centrafricaine. Dans la vision ainsi affirmée, le dialogue avec les groupes armés est au centre de nos stratégies. Et ceci associé aux actions politiques importantes d'ouverture pour favoriser l'implication de tous les fils et filles de notre pays à ce processus vital de sortie de crise et de consolidation de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada